Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous très bien, que l'été se passe bien, ou les vacances peut-être, de retour sur ma chaîne pour cette quatrième saison qui débute. On vient de passer le 9000 abonnés et bientôt 1 million de vues. Bon alors ça peut paraître ridicule, mais bon, j'en espérais carrément pas autant quand j'ai commencé il y a 3 ans et demi. Donc déjà un grand merci à tous, si vous voulez plus de vidéos, si vous voulez m'aider, n'hésitez pas à me faire connaître par des partages sur les réseaux sociaux. Alors pour cette nouvelle saison, pas de gros changements, on continue avec des chroniques, 3 ou 4 par mois, et suivant le temps, d'autres vidéos, des top 10, des découvertes, etc. Cette semaine, j'ai regardé le sondage mis en place il y a un mois, et si vous n'avez pas encore voté, je vous invite d'ailleurs à le faire, en y cochant 3 ou 4 sujets de chroniques, le lien est dans la description, ou tout simplement proposer des sujets en commentaire, bon la plupart du temps je les note, mais j'en ai tellement que je ne les fais pas toujours. Bref, aujourd'hui le sujet sera Bethesda, je pense que c'est une société de développement de jeux vidéo que la plupart d'entre vous connaissent, mais qui intéresse toujours, car c'est une des plus grandes entreprises, qui ne se moque pas des joueurs en général, en tout cas pas trop, en proposant toujours des jeux de grande qualité, qui sont souvent pendant des années très attendus, je pense bien sûr à The Elder's Cross 6, qui risque d'obtenir un gros succès, tellement cette licence fascine. D'ailleurs cette semaine, je vous propose la société Bethesda, mais il faut savoir que j'ai déjà réalisé quelques vidéos sur le sujet, enfin sur certaines licences, dont Bethesda est le développeur ou l'éditeur, tels que The Elder's Cross, mais aussi la série Doom, ou la série Fallout. Donc pour ces trois chroniques déjà faites, je vous mets les trois liens dans la description, si vous n'avez pas encore vu ces vidéos. Et donc bien sûr, je ne vais pas trop m'étendre sur ces trois grosses licences, aujourd'hui, puisque je les ai déjà faites. Alors ne vous inquiétez pas, on parlera d'autres jeux, puisque pas de panique, Bethesda c'est une histoire riche et controversée, le rêve d'un homme d'affaires avant tout, des histoires de gros sous, de filiales, la création de Bethesda remonte à plus de 30 ans, donc c'est parti pour l'histoire de Bethesda Softworks. Alors tout commence pour Bethesda dans les années 70, un certain Christopher Weaver, plutôt homme de science, s'intéresse et étudie la télévision, la radio, les simulations spatiales, il travaille ensuite pour la télévision, d'abord dans le service du journal de NBC, puis quelques temps après devient vice-président d'une association lobbyiste du réseau de câbles américains et des chaînes qui en dépendent, puisque c'est l'époque de l'explosion de ce marché aux Etats-Unis. Il part ensuite en Californie, travaille sur des simulations de véhicules militaires, aide Panavision à concevoir de nouvelles caméras, s'intéresse aux interfaces graphiques, aux moyens de stockage numérique, des logiciels assistés par ordinateur, bref, le mec est fan de nouvelles technologies dans les médias et dans le multimédia. Un jour, un des ingénieurs de Christopher Weaver propose de réaliser un jeu vidéo de football américain, bon pourquoi pas, Weaver trouve d'abord l'idée plutôt ennuyeuse, il faudrait créer un moteur de jeu mettant en place les règles de jeu complexes du football américain, mais finalement se décide à produire le jeu, Christopher Weaver crée alors la société Bethesda Softworks, le jeu se nomme Gridiron, et il sort en 1986 sur Atari ST Commodore, et croyez-le ou pas, Gridiron sera le premier jeu de football américain avec son propre moteur de jeu. Christopher Weaver veut dorénavant investir dans le jeu vidéo sur PC, alors pourquoi ce nom Bethesda ? Bien tout simplement parce que la société s'installe dans la petite ville de Bethesda, dans le Maryland, qui est dans la banlieue de Washington DC, et en 1990, le studio bougera vers Rockville, une plus grosse ville juste à côté du village de Bethesda. Ce premier essai avec Gridiron intéresse une autre grosse entreprise impressionnée par leur travail, c'est Electronic Arts, qui souhaite travailler avec Bethesda pour créer une nouvelle licence de football américain basée sur John Maiden, célèbre joueur et journaliste sportif. Electronic Arts obtient les droits d'éditer les prochains jeux Gridiron, mais l'année suivante, la collaboration cesse, Bethesda accuse EA d'avoir interrompu le contrat tout en prenant les fonctionnalités de Gridiron dans John Maiden Football, premier jeu de la série d'ailleurs, Bethesda réclame plus de 7 millions de dollars. L'histoire de Bethesda se poursuit avec 3 jeux de hockey sur glace, sport très populaire en Amérique du Nord, c'est Wayne Gretzky qui en est la star, et les 3 jeux sont parmi les meilleures simulations de hockey à cette époque. Le premier jeu est aussi sorti sur la NES de Nintendo, pas que sur PC ou les ordinateurs Atari et Commodore, mais les deux autres en 90 et 91 sortent surtout sur DOS. Par la suite, Bethesda va obtenir les droits pour développer des jeux vidéo sur Terminator, le premier The Terminator en 1990 sort sur DOS, de nombreux autres jeux Terminator sortiront, développés par bien d'autres développeurs, mais Bethesda va demeurer au fil des années un des principaux, puisque de 90 à 96, Bethesda développera et éditera eux-mêmes en tout 6 jeux, tous sortis sur PC, et en 95, The Terminator Future Shock sera un des premiers shooters à la première personne à utiliser de véritables textures 3D, tant dans les environnements que dans les ennemis, un des pionniers dans l'utilisation du contrôle par souris, grâce à son moteur de jeu maison, le X-Engine, on va en reparler. Entre les différents jeux Terminator, Bethesda se perd un peu en développant le jeu Home Alone, basé sur le film Maman, j'ai raté l'avion, pour sa version PC en 1991, largement critiqué par le joueur du grenier, entre autres, donc un jeu à éviter. Et en 91, toujours, Bethesda développe Where is Waldo, ça ne vous dit rien comme nom, mais vous connaissez forcément, c'est le fameux Où est Charlie, et reprend le concept des livres, chercher Charlie parmi des images truffées de détails, le jeu est bien mal reçu à cause de ses graphismes et de sa difficulté. Et revenons maintenant au X-Engine, créé pour Terminator Future Shock, puis dans Terminator Skynet, revenons aussi sur le recrutement d'un homme qui va changer le monde du jeu vidéo, n'ayons pas peur des mots, il s'agit de Todd Howard, considéré aujourd'hui comme une des 20 personnes les plus influentes du jeu vidéo. Todd Howard est né en 1971, il fait des études d'ingénieur et de finance, mais souhaite surtout, depuis son enfance, créer des jeux vidéo. Après avoir joué aux jeux de hockey, Wayne Gretzky de Bethesda, il décide de postuler chez eux, mais se fait rejeter, même après la fin de ses études, il repostule et se fait rejeter. Ce n'est qu'en 1994 qu'il intègre Bethesda et devient producteur et designer sur Terminator Future Shock et Terminator Skynet, autrement dit, participe grandement au développement du moteur de jeu, le X-Engine, et le développement des deux jeux en eux-mêmes. Les équipes lassées par les jeux de sport ou par les jeux sur Terminator sont avant tout des fans de donjons et dragons. The Elder Scrolls Arena débute son développement comme un jeu de combat en arène avec des gladiateurs et où le joueur devra composer des équipes et faire le tour du monde à travers de nombreuses arènes. Petit à petit, le jeu progresse en ajoutant des histoires et des quêtes secondaires dans un univers de heroic fantasy. The Elder Scrolls Arena devient un RPG en vue à la première personne qui déroutera d'ailleurs les revendeurs qui attendaient un jeu d'action pur et dur. Et du coup, le jeu se vend plutôt mal au début à cause aussi de nombreux bugs présents. Devant sortir à Noël 93, il sort finalement en mars 94 ce qui n'arrange rien et devant le manque de vente, les développeurs décident d'arrêter. Mais contre toute attente, grâce au bouche à oreille, le jeu devient un petit succès devenant très tôt culte parmi les joueurs. Il primait d'ailleurs 8 fois meilleur jeu de rôle en 94. Une suite est finalement mise en chantier, ce sera Daggerfall en 1996. La série The Elder Scrolls est lancée et ne s'arrêtera plus. lance le style vraiment action RPG à l'occidental qui ne lâchera plus Bethesda jusqu'à aujourd'hui. La série se fait la réputation d'avoir des univers très originaux et des environnements très très vastes. Tamriel est un monde immensément grand, même s'il est parfois très vide, des décors, des donjons trop similaires d'un endroit à l'autre. Ensuite, la série continuera avec de plus en plus de succès, The Elder Scrolls III Morrowind, plus 4 Oblivion, et enfin le fameux 5 Skyrim en 2011 pour finir sur le jeu en ligne. Pour plus d'informations sur cette série, n'hésitez pas à aller voir la chronique consacrée. A la fin des années 90, la société Bethesda va plutôt mal financièrement, on n'y croit pas trop, mais ils ont beaucoup misé sur la série The Elder Scrolls, et qui marche assez bien malgré les bugs, mais on est encore loin du succès des opus 3 et 4, et surtout Skyrim à partir de 2011. Les coûts de développement sont assez élevés, car les jeux The Elder Scrolls sont des univers riches et variés, mais ça ne suffit pas pour obtenir l'entreprise, qui ne compte alors plus que 6 employés. Christopher Weaver, dans les années 80, avait créé la société Media Technologies, qui possédait le développeur Bethesda, créé par ce même Christopher Weaver. En 1999, un nouvel acteur va entrer en jeu, Robert Altman. Avec Weaver, les deux hommes vont créer une nouvelle compagnie nommée ZeniMax Media, qui va racheter Media Technologies, et donc Bethesda. En gros, pour sauver Bethesda, Weaver va se racheter lui-même son entreprise avec une autre entreprise qu'il a lui-même créée avec Altman. Je ne sais pas si vous suivez, mais si vous suivez, tant mieux, est-ce que ça ne va pas se passer comme Weaver le souhaitait ? ZeniMax va mal, et Weaver n'est plus vraiment le maître à bord, puisque le loup est dans la bergerie, Robert Altman. Si bien qu'en 2001, Weaver se fait carrément virer de ZeniMax, Weaver porte plainte, prétendant que ses partenaires se sont emparés de ses marques solides, et l'a évincé de la direction. Finalement, on n'ira pas jusqu'au procès, et Weaver possède quand même un tiers de l'entreprise. Aujourd'hui, on ne sait pas trop. Plusieurs choses vont venir sauver aussi l'entreprise pendant cette décennie 2000. Tout d'abord, Bethesda va se lancer dans les jeux de course et les jeux de sport, dont tout le monde a oublié les noms. Nira Intense Import Drag Racing, Skip Barber Racing, Ira Motorsport, ou les jeux de bowling aussi, PBA Tour Bowling. Bon, alors ça, ça ne va pas vraisritablement sauver la société Bethesda. Par contre, la direction va surtout miser sur les talents de Todd Howard, producteur sur les aventures de The Elder Scrolls 1 et 2, ainsi que les extensions de Daggerfall. il devient le producteur, le leader des projets sur les opus The Elder Scrolls 3 et 4, Morrowind et Oblivion, de tous les contenus téléchargeables, les extensions, etc., etc. Et ensuite, directeur de Skyrim. Todd Howard devient une figure emblématique de l'industrie vidéoludique, n'hésite pas à accorder des interviews en exposant sa vision très personnelle du monde du jeu vidéo. Bref, Bethesda, des années 2000 et 2010, doit énormément au talent de producteur de Todd Howard. Depuis sa création, Bethesda a aussi pris l'habitude d'éditer eux-mêmes les jeux. C'est bien qu'ils se sont créés un très bon réseau et de bonnes compétences dans le secteur. Une branche d'édition de jeux vidéo va donc être créée à partir de 2001, c'est-à-dire après l'éviction de Christopher Weaver. D'un côté, Bethesda Game Studios va développer des jeux vidéo, The Elder Scrolls 3, 4 et 5, entre autres, mais aussi la série Fallout à partir de l'épisode 3, ainsi que toutes les extensions pour ces jeux. Et de l'autre côté, on a Bethesda Softworks qui devient l'éditeur de jeux vidéo développé par d'autres. Ce sera le cas de quelques jeux comme Star Trek, Pirates des Caraïbes, Bully pour le marché japonais. Bon, la liste est assez longue et fastidieuse. Cette nouvelle activité d'édition rend flou largement les caisses et augmente Crescendo, la renommée de Bethesda à travers le monde vis-à-vis de l'industrie, mais aussi des joueurs. Les deux entreprises, Développement et Édition, appartiennent donc à Zenimax Media et l'entreprise va beaucoup mieux financièrement. En 2004, Bethesda va même racheter une licence peu connue à Interplay Productions. Il s'agit de Fallout qui a connu deux opus en 1997 et 1998, un RPG occidental post-apocalyptique en vue ésométrique qui n'avait pas rencontré le gros succès et la licence était un peu tombée dans l'oubli. Forte sa renommée de ses talents en matière de RPG occidental, Bethesda décide de créer un troisième opus de Fallout dont le développement débute dès 2004. Alors ça change de l'univers Heroic Fantasy, cette fois il s'agit plus de catastrophes nucléaires, un peu plus modernes, plus satiriques et surtout la série passe en 3D. Fallout 3 sort en 2008 et c'est un succès complètement phénoménal et lance une série à succès. Il sera suivi de Fallout New Vegas puis Fallout 4 et Fallout Shelter, le premier jeu mobile de Bethesda sorti en 2015. C'est encore une fois Todd Howard qui est à la production, directeur en tout cas, de tous les jeux Fallout à partir de 2004 ainsi que de ses extensions. En 2015, un institut de recherche a estimé que Fallout 3 avait été vendu à plus de 12 millions d'exemplaires. Alors pareil, si vous souhaitez d'autres informations sur la série Fallout, je vous invite à aller voir la chronique sur le sujet. Dans tous les cas, la fin des années 2000 et jusqu'à aujourd'hui, les séries Fallout et The Elder Scrolls deviennent des monstres commerciaux, des succès incroyables tant par la presse que par les joueurs, de véritables poules aux odeurs pour Bethesda qui ne va pas s'arrêter là puisqu'en 2009, ils ont de l'argent et décident de racheter la société ID Software, une société créée 20 ans plus tôt, créateur du genre FPS avec Doom, Wolfenstein et Quake. La collaboration débute avec l'édition du jeu Rage en 2011 qui reprend un peu l'esprit des films Mad Max mais aussi de Fallout ou de Borderlands en mêlant FPS avec un peu de conduite automobile. S'ensuit l'édition de Doom 3 BFG édition sur PS3, Xbox 360 et PC en 2012 comprenant entre autres le jeu Doom 3 sorti 8 ans plus tôt ainsi que les extensions, des niveaux inédits Lost Mission et une réédition des épisodes originaux Doom et Doom 2. Tout ça, c'est en guise d'apéro puisque Bethesda va éditer ensuite Doom 4 qui est aussi appelé juste Doom en 2016 mais aussi les nouveaux épisodes de la série Wolfenstein avec en 2014 Wolfenstein The New Order puis Wolfenstein The All Blood en 2015. Deux jeux non pas développés par ID Software mais par Machine Games, un studio suédois racheté par Bethesda en 2010 et qui utilise le moteur de jeu ID Tech 5 conçu par ID Software. On partage volontiers ces technologies entre sociétés surtout quand elles font à peu près toute partie du même groupe Zenimax Media. En 2010, Zenimax a aussi racheté le développeur français Arkane Studio qui sera les créateurs du jeu Dishonored 1 et 2 en 2012 et 2016. Deux jeux édités bien sûr par Bethesda Softworks et en 2010, Zenimax ne s'arrête pas là. Il rachète le studio Tango Gameworks fondé par Shinji Mikami créateur du style Survival Rock créateur donc de Resident Evil et qui a depuis longtemps quitté Capcom. Ainsi, Bethesda Softworks édite les jeux Evil Within 1 et 2. Zenimax ouvre par ailleurs de nombreuses filiales d'éditions à travers le monde pour être au plus près des clients et continuent leur travail avec récemment l'édition du jeu Prey développée par Arkane Studios sortie sur PC, PS4 et Xbox One. Bref, Zenimax, Bethesda, Bethesda, Zenimax c'est un peu la même chose. Une chose est sûre c'est qu'aujourd'hui la société est très florissante elle investit énormément dans de grands jeux très coûteux mis évidemment sur le marketing pour faire connaître ces fameux jeux. Ils le font plutôt bien Bethesda offre depuis une quinzaine d'années des jeux de qualité avec des univers très riches très vastes toujours spécialistes du style action RPG à l'occidental c'est ce qui a fait sa réputation à travers toutes ces décennies. Après de grosses difficultés vers 2000 l'entreprise a su réagir a su s'adapter au marché du jeu vidéo a su virer le fondateur Christopher Weaver au bon moment on peut largement remercier le producteur Todd Howard je pense que cet homme gagne bien sa vie tant mieux pour lui Bethesda Softworks Bethesda Game Studios c'est devenu un gage de qualité ils ont leur propre conférence à l'E3 tous les ans car ils ont toujours des jeux à présenter cela fait partie de leur stratégie commerciale et marketing je crois que tous les fans de Bethesda attendent maintenant la sortie de The Headers Cross numéro 6 Doom 5 aussi bon je suis pas sûr Fallout 5 bon peut-être et ce mystérieux nouveau jeu aussi Starfield un RPG de science-fiction dont on a peu de news actuellement Bethesda investit également pas mal dans la VR la réalité virtuelle avec les sorties prochaines de Fallout 4 en VR de Skyrim en VR aussi en tout cas à l'E3 2007 aucune information sur TES 6 vice-président de Bethesda Pete Hines a confirmé qu'ils avaient d'autres projets avant de sortir un TES 6 donc développement n'a probablement pas encore commencé et puis aussi pendant ce temps il y a Skyrim qui rapporte encore de l'argent à Bethesda avec aussi le jeu MMO en ligne la sortie de Skyrim sur la Switch bref patience puisque Bethesda s'est joué de sa renommée de ses talents en communication pour nous abreuver de trailers en temps et en heure pour être suffisamment au courant des jeux à venir bien avant qu'ils sortent en espérant qu'ils ne s'attardent pas trop sur des remasterisations d'anciens jeux comme beaucoup font déjà et comme Bethesda le fait aussi bref c'est ainsi que s'achève cette chronique consacrée à la société Bethesda avec aussi beaucoup sur l'histoire de Zeni Max la société mère de Bethesda j'espère que cela vous aura plu vous pouvez retrouver dans la description donc les liens vers mes chroniques sur la série The Elder Scrolls celle sur Fallout et aussi celle sur Doom ainsi que toujours le lien vers le sondage pour voter pour les prochains sujets de chroniques n'hésitez pas à partager cette vidéo sur les réseaux sociaux ça m'aide beaucoup un petit commentaire et un gros like si vous avez aimé ou l'inverse un gros commentaire et un petit like merci à tous de votre soutien bisous chez vous et à bientôt pour une prochaine chronique ciao Sous-titrage ST' 501